Vous écoutez ITFM ITFM, la plus belle d'Irlion On doit rapporter notre dossier enfin ficelé donc on est ravis, c'est un honneur qu'on ait proposé que la Polynésie puisse participer à ces Jeux Olympiques de surf d'autant plus qu'on le sait tous ici à Tahiti, à la Polynésie française on a beaucoup de surfers, de grands champions surfers et comme le représentant du tourisme vous l'a bien dit avec le partenariat de tous les services du pays nous sommes en train de travailler sur ce dossier de manière à recevoir au mieux ces Jeux Olympiques ici en Polynésie française après ce n'est qu'une discipline qui arrive nous n'avons que le surf donc on n'aura pas non plus des milliers et des milliers de personnes qui vont arriver en fait l'équipe qui va arriver spécialement pour cette discipline on va compter 200 personnes entre les athlètes, les coachs, les médecins et tous les techniciens qui vont accompagner nos athlètes olympiens et puis le ministère du tourisme est en train de se préparer tous les services sous le pied de guerre et puis de toute façon nous avons aussi un cahier de charge à respecter le cahier de charge c'est autour effectivement de l'hébergement aussi bien des surfers, des athlètes que des techniciens, des personnes qui ont tour éventuellement des familles qui vont les accompagner et des touristes mais nous avons aussi tout ce qui est relatif à la sécurité tout ce qui entoure les Jeux Olympiques Un pas de beau pour accueillir le comité ? Un pas de beau éventuellement qu'on pourrait utiliser pour héberger ces personnes Vous avez jusqu'à fin ? Septembre, septembre Nous avons vraiment septembre de cette année pour finaliser tout ça on est réduit dans le temps mais c'est comme ça et c'est tous les candidats, enfin en tous les cas les candidats susceptibles de répondre à cette candidature on a tous la même date d'échéance, c'est septembre 2019 Les chances de la Polynésie ? Moi je pense qu'on a une grande chance en Polynésie parce que comme Jean vous l'a dit tout à l'heure nous avons énormément de spots ici susceptibles d'accueillir ces Jeux et d'autant plus que la vague de Tchopo elle est reconnue elle a une renommée mondiale internationale et il ne faut pas oublier aussi que nous avons des surfers de renommée internationale on a Michel Bourrez, on a Bahine, on a les anciens Arsène Areoé, Hirateri Natofa ce sont des personnes quand même reconnues on a utilisé aussi nos vagues de Tchopo pour beaucoup de films donc je pense qu'on a une grande chance d'avoir une candidature acceptée ETFM, the best vibes